Hey salut Youtube, c'est la suite du donjon avec la silencieuse. On a obtenu l'étoile noire, on obtient maintenant deux reliques lorsqu'on élimine des ennemis d'élite. Donc on va essayer d'optimiser les ennemis d'élite. Alors des ennemis d'élite ici, il y en a un là, un là, un ici, un là, un là. Donc a priori on peut en combattre, on ne peut pas en combattre trois, on ne peut pas. On ne peut pas en combattre trois, par contre on peut en combattre deux dans cette même run. Donc on va essayer de les faire tout simplement. On a un magasin ici d'ailleurs juste après un élite, donc ça peut être intéressant vu que ça donne quand même pas mal d'argent. Ok, on a un feu de camp, ah ouais là c'est pas mal, c'est un bon spot en vrai. Je pense qu'on va partir du coup sur le chemin, ici, mode ennemi aléatoire. Là aussi en vrai, on a un magasin juste après. Donc là en fait c'est le même chemin, sauf qu'on ne fait pas le détour là. Donc attends, on a ennemi, trois ennemis ici, alors que là on a trois, quatre ennemis. On va plus partir par là en fait. On va faire ça, ennemi, aléatoire, aléatoire, ennemi, ennemi, feu de camp, élite, magasin, la thune, classique, ennemi, feu de camp, élite, feu de camp et le boss. Ça va être tendu, et on va faire ça. Allez, c'est parti. J'espère qu'on aura des bonnes reliques en tout cas. Donc elle nous tape du 10, on a Nightmare. On a Nightmare, mais le truc c'est que je ne peux pas l'utiliser, enfin, difficilement. Enfin, je n'ai pas le piège, donc c'est un peu dommage. Je pourrais avoir trois lames et un fini au prochain tour, mais bon, je ne pense pas que ce soit vraiment oufissime. On va simplement l'affaiblir déjà, comme ça il ne nous fait plus que du 7. Elle va nous faire un point de dégâts vu qu'on va faire la défense. On peut toujours faire Nightmare. Alors, si on fait Nightmare là-dessus, on gagne trois fois cette carte. Du coup, on gagne neuf cartes qui font quatre, en fait. On fait quasiment 40 de dégâts. Pour trois manas au prochain tour. Mais du coup, si elle nous tape, on ne pourra pas se défendre. Hein ! Qu'est-ce qu'on préfère ? On fait 36 de dégâts au prochain tour. Pour trois manas. Ou euh... Ou fuck. Non, je pense que fuck. Je pense qu'on fait la lame infinie. On fait la danse lame et on frappe. Et non, on duplique pas. Allez, fin de tour. Elle nous met un dans la gueule. L'élu. Voilà. Elle nous met vulnérabilité. Elle tape plus fort et elle fait 27. Ah oui. Ouais, 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 ouais. Alors, déjà, le jeu de jambes. Le salto. Dans tous les cas, elle nous met une patate, mon gars. Parce que 6 de force, ça fait 21, mais... Bon. Bon, on va prendre tarif, hein. Ah, le piège. Merde. Ah, moins 8. Ça fait qu'elle tombe à 19. Elle nous met 10. Et là, si je mets 18, elle nous met 9. Ouais. Du coup, la défense semble mieux. Et le piège qui part dans les oublis. Bon. Ok. Elle fait ses dégâts-là parce qu'on est affaibli, hein. Elle nous met 9, du coup. On n'a plus qu'à 60 points de vie. C'est un peu chiant. Pour le premier combat, d'être déjà à 60 points de vie. Bon, là, elle fait ça. Elle fait un effet négatif. On n'est plus affaibli. On va pouvoir la foule bourriner. Allez, hop. Hop. Le surin. Et les frappes. Voilà. Ok. Souffrez. Elle va nous mettre Maléfice. Lorsque vous jouez à une carte d'attaque, insérez une carte ébêtement. Dans votre deck, en gros, c'est une carte de merde. Ok. On a Nightmare, mais ça ne m'intéresse pas de ouf. On va faire ça pour piocher. Dans quoi ? Ah, autre qu'attaque. Ah, d'accord. Excuse-moi. Bon, du coup, on va la taper. On l'affaiblit. Même si ça ne sert pas à grand-chose. Et on l'attaque, du coup. Vu que c'est ce qu'elle veut. Cette Gourgandine. Ok. Elle nous met affaiblie. Elle gagne de la force. Elle nous fait 13. On est toujours sous le coup du Maléfice. Donc, on a une compétence ici. Mais bon. Déjà, de base, on va être obligé de faire ça, en fait. Sinon, elle nous met trop cher, en vrai. Et oui, parce qu'on n'a eu aucune carte de... Un peu chiant. Bon, notre deck se remplit de trucs de merde, mais bon. On n'a pas le choix. Il faut la tuer au prochain tour. Elle nous met 7, en plus. C'est déjà trop. On ne peut pas se soigner avec ce perso. Donc, c'est vraiment dommage. Et là, elle nous fait 19. Donc, il faut absolument la tuer. Et on ne peut pas. On va... On va prendre cher. On prend cher. On prend cher. On va prendre encore un coup. Donc, on ne peut pas parer. Oh là là. Compliqué. Il faut la tuer, là. On ne peut même pas. On va mettre le piège. La défense. Et le sur 1. On n'a que des embêtements. On va le déca-cute de ça, quoi. Ok. Affaibli, 3 de force. Bon, il faut vraiment la tuer, là. S'il te plaît, le jeu. Merci. Ouh. Hé. Compliqué, hein. Commence à être compliqué, les lues. La potion de force. De force. C'est vrai que je n'utilise pas trop les potions. Bon. On va tester. Préparatif. Piocher. Défosser. Un fliche. 4 points de dégâts à tout le monde. 2 fois. Il y a 5 de blocage. Piocher. Deux cartes. On a beaucoup de blocages, en vrai. On a déjà un salto. On a un survivant. On a ça. En fait, ce perso, il ne peut pas se soigner. C'est ça qui est dommage. Donc, il faut absolument jouer sur la défense, en fait. Et il faudrait que j'ai commencé à avoir des cartes de poison, en fait. Parce que là, sans poison, c'est compliqué, hein. Faut qu'on reprend le salto, hein. Il me faut des cartes de poison, hein. S'il vous plaît. Devant vous, une stèle. Devant vous s'élève un autel consacré à une divinité oubliée. Sur le thème trône la statue décorée d'une femme au bras grand ouvert. Elle vous appelle, réclamant un sacrifice. Vos PV max augmentent de 5. Vos PV, 14 points de vie. Vous recevez la malédiction des clins. Ah ! Ah, donc, je suis obligé de prendre des dégâts, en fait. Oui, bah... Ok. Vous montez sur l'autel et vous entaillez les poignets, tandis que le sang du sacrifice coule. La statue tend ses bras et les referme autour de vos yeux. Tout devient noir. Vous vous réveillez peu après, sentant un nouveau pendentiel monter en vous. Il va falloir vraiment se soigner, hein. Il va falloir se soigner. Aucun truc random. En escaladant les murs d'huile de la ville, vous remarquez que l'un d'entre eux est couvert d'écritures laissées par des anciens. Tandis que vous vous cassez la tête à essayer de déchiffrer ces étonnantes symboles et glyphes, les écritures se mettent à luire. Tout d'un coup, le message devient clair. Et quand vous retirez une carte de votre deck, vous amélierez toutes vos frappes et vos... Ah oui ! Ah mais oui ! Ah mais oui, mon gars ! Ah mais oui ! Mais ça, c'est bon, ça ! Oh mon dieu ! Alors ça, ce petit point d'interrogation, c'est le meilleur que je pouvais avoir, hein. Parce qu'il vient d'améliorer juste 10 cartes. 10 cartes ! On a amélioré nos dégâts, mais de ouf ! Et les blocages également ! Sachant qu'on a dextérité... Oh non mais c'est... Pouh ! Alors là, c'est le feu, hein. Allez, les l'ennemis ! Ah, les pillards ! Les pillards, on les connaît ! Ils tapent du 10, hein. Voilà, souvent, voilà, c'est ça. Euh... Ben, on peut réduire leur force et faire une défense et le piège. Donc on va faire le piège. On va... Réduire. On n'est pas obligé de faire le 8, en fait. On peut faire celui-ci. Voilà. Petite défense. Et une frappe. Et puis... Et puis ça va, hein. Et puis voilà, on... On se met bien. Voilà, ils nous font que... Que 4, maintenant. Bon, ils volent l'or, par contre. Il va falloir les tuer assez rapidement. Bon, étant donné que les frappes ont été augmentées, c'est plutôt cool, hein. C'est bon enfant. Donc on va... On peut le tuer ou pas ? Non, on peut pas le tuer. Euh... Il faut faire 2 blocs. Pour pas prendre de dégâts. Très, très important. Ne pas prendre de dégâts. Ok. Allez, hop. Ils prennent 5 dans la gueule. Bon, par contre, ils me volent mon or. Un peu chiant. Ok. Là, ils veulent se barrer au prochain tour. Donc, euh... Faut vraiment pouvoir en tuer un. On va faire le salto pour piocher. La frappe. Pour en tuer un. Voilà. Malheureusement, l'autre, je pense que c'est mort. Euh... Il va se barrer au prochain tour. Voilà. Donc, euh... Voilà. Ouais. C'est ça. On peut pas... On peut pas le tuer. Donc, euh... Bon, bah... Tant pis. Tant pis. Il se barre avec notre or. Au moins, on en aura tué un. C'est déjà ça. Ok. Et une carte aléatoire. Prise de jambes. Euh... On n'a pas grand chose qui affaiblisse, en fait. On n'a rien, en fait. On n'a rien qui affaiblisse. Ouais, bon, non. On n'a rien qui affaiblisse. On n'a rien qui affaiblisse. Ah ! Enfin, du poison. Oui. Oui, oui, oui. Bon, alors, on a dans ce lame. Alors, je pense que c'est plus le poignet empoisonné. Du coup, on continue. On a un feu de camp bientôt. Je ne sais pas si on se soigne. Bon. En tout cas. On a le piège. Ça, c'est cool. On va pouvoir le mettre. Voilà. On va mettre la lame infinie. En fait, on met tous les pouvoirs, là. Et euh... Bah, c'est tout, en fait. Alors là, ça n'a rien à faire plus. Ok, on a tous les pouvoirs. Donc, ça, c'est cool. Là, les défenses, ils font des bons blocs. Ils nous tapent du 8, justement. Donc, voilà. Par là. Quoi ? Ah oui, c'est vrai ! Il nous met la confusion. Tout est... Tout est aléatoire. Oh non, pas ça. Oh, c'est chiant, ça. Ouais, 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 ouais. On va défausser la défense à 3, hein. Genre lol. Genre lol, quoi. J'ai envie de te dire. Bon. Ok. Bon, au moins, il va se mettre 5 dans la gueule. À chaque fois qu'il va nous frapper. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Il nous a mis vulnérabilité. Il tape du 22, cette fois-ci. Ça va. On a salto et la défense. Donc, le salto et la défense, ça suffit pas, par contre. Donc, il va falloir piocher autre chose avec salto. Au moins, il coûte 0. La défense aussi. L'autre salto coûte... Bon, bon. On va full protect, hein, je pense. On a vraiment pas envie de perdre 2 points de vie, en fait. On pioche 2. On peut pas utiliser. Et du coup, on afflige que 4. Et Nightmare, par contre, au prochain tour. On récupère 2 cartes. Merde. J'aurais dû le faire avant lui. Parce que là, en gros, je vais les récupérer avec le coût modifié, non ? Genre, si je le fais sur Danselam. Elle va coûter 2, non ? Je sais pas. On va voir. Ou son coût habituel. Bon, on teste, hein. Ouais, elle coûte 2. Putain. Fuck. Étape du 22. On va faire un salto. Est-ce qu'on a pas trop de cartes dans la main ? Je sais pas. Non, ça va. Putain, on peut pas faire la défense. On va prendre chair dans la gueule. Ouais. Oh, dur. Si je fais ça, je peux pas faire autre... Ah si, j'ai ça. Ouais. Allez. Bon. Il nous met un peu dans la... Il nous met dans la gueule, quoi. Bon. Ok, ok. Il va falloir monter les saltos maintenant, je pense. Il y a une 6 de force. Ok. Bon, ça, ça va. Ça coûte 0. Danse du feu. L'hurlement. Bon. Défense. Danse Lame. Et on va taper avec les sur 1. Hop. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Ok. Là, étape 22. Ok, on a survivant et défense. Ah, mais c'est tout le combat, en fait. C'est dégueulasse, ce truc. On peut faire que... Du coup, ouais, c'est chiant. Je suis obligé de me protéger, quoi. Non. La 3. Ah, dur. Ah ouais. Je suis obligé de me protéger tous les tours à chaque fois qu'il fait morsure, quoi. Ah, il refait, en plus. Neutralisation. On a salto à 0. Ça, c'est cool. On le fait. On a une défense à 1. Merci. On a une défense à 3. On peut le neutraliser. Voilà. Et là, il ne nous fait aucun dégâts. Hop. Et on fait les frappes. Ok. Ouh. On va s'en sortir, hein. C'est une mine merde. Et 9 PV. Il a affaibli. Et voilà. On le termine. Ok. Ouh. Ben dis donc. Compliqué, hein. Potion de dextérité. Ah, j'avoue, ça, c'est pas mal. Applique 3 de faiblesse. Bon, on va garder 3 de faiblesse. Poignard d'expert plus. Jouable. Si vous n'avez aucune... Si vous n'avez pas d'autres cartes en main. Inflige 20 points de dégâts. Ah. Piochez cette carte et obtenez-en une copie. Inflige 4 points de dégâts. Épuisement. Applique 2 faiblesse. Gagnez 12 de blocage. Le blocage, hein. Le blocage, c'est un petit peu la vie de ce perso, hein. J'ai envie de dire. Parce que ça, what the fuck. Même si c'est en points de dégâts. 2 de faiblesse et... Ouais, on prend ça. On passe la potion. On va là. Et je pense qu'on va se soigner. On en a besoin. Parce qu'on va devoir combattre un ennemi d'élite. Et ils sont 3 en plus. Ah. Bon, ça va. Il a 14 et 11 points de vie. L'autre, il a 164. Alors. Dommage. On n'a pas le piège. Lui, il veut taper du 9. Lui, il va se protéger. Ok. Et lui, il fait un blocage et un buff. Donc, on peut... Déjà. On peut piocher avec le salto. Ok. Euh... Merde. Bon, c'est un défense qui part. On n'a pas le choix. Euh... Dans ce l'âme. On va tuer ce truc-là. Il veut se protéger. Attends. On va le tuer avec la frappe. Plutôt. Non. On va taper ça. Ouais. J'ai mal optimisé. Oui, oui. J'ai mal optimisé. Non. C'est pas grave. Ok. Dans l'optique, il ne faudrait pas prendre de dégâts ici. N'abandonnez pas. Il booste son truc. J'ai bien fait de tuer l'autre. Ok. On a le piège. Est-ce qu'on peut tuer ça ? Il a 6 et 7. Il a 13 points de vie. Euh... 13 points de vie. Ça, ça fait... Euh... Ça, ça fait 15. Ouais, donc ça, ça suffit, en fait. Ah, mais attends. What the fuck ? Oh, non. T'es sérieux, là ? J'ai 27 dans la gueule ? Waouh. On ne peut pas faire le piège, du coup. Et on ne peut pas subir 29 temps comme ça... Rapidement. Avant, on peut tuer l'autre. Ouais, il faut le tuer. Ça, c'est sûr. Bon, on va enlever la frappe, du coup. Et on tue ce truc. Voilà. Putain. Alors, on prend 18. Voilà. Super. Et là, on ne sait pas ce qu'il fait. Ok. Bon. Je pense que... On fait ça. Déjà, on l'empoisonne. Ah, on peut utiliser la potion de poison. Là aussi. Balayette ou... Ah, la frappe plutôt. Il faut le trapper. Ok, ok. Il prend 9 de poison. Au combat. Ah, il les remet ! Ah, puis il y en a d'autres. Oh, non. Ils abandonnent le combat quand lui meurt. Ouais, mais putain. Mais je suis tellement pas un... Je suis tellement pas un build attack. C'est chaud. Du coup, j'ai pas fait mon piège. Il est dans la défausse. Enfin, il est reparti maintenant, mais... Compliqué, quoi. On va frapper, du coup, ce truc-là, du coup. Mais... Je sens que... On va pas aller très loin dans cette run, hein. Je sais pas pourquoi. À mon avis, on va pas aller plus loin que la ville, hein. Avec la silencieuse. Ok, du coup, ils vont me taper... Oh, ouais, d'accord. Bon, je suis mort, hein. Spoiler ! 14... 24... 30... 36... Voilà. Genre... Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Bon, déjà, on va faire ça. Voilà, c'est déjà mieux. On va le neutraliser un petit peu, voilà. Putain, mais c'est incroyable. Est-ce que 12, ça suffit ? Non, parce que là, il fait 12, donc je suis obligé de faire 2. Donc, ouais. Donc, je ne frappe pas. Je ne frappe pas ce tour et je n'ai pas encore mon bouclier. On piège, je veux dire. Voilà. Voilà. Et retape... 14, ok. Le piège, bon, ça c'est cool. L'hurlement perçant, je pense qu'on ne va pas le faire tout de suite. On va se protéger. Bon, 7 et 7... Non, je pense qu'on ne s'emmerde pas. On va taper le boss. Ah, merde, on n'a plus. Ce combat se passe très, très mal. Voilà. On a pris un petit peu de dégâts, mais bon, ce n'est pas fini. Allez, on booste les autres. Et là, ils se boostent. Voilà, on est mort. Là, on est mort. Là, on peut le dire, on est mort, je pense. Là, on est mort. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est certifié. Certifié par tout le monde. Nous sommes décédés. Je ne peux rien faire. Je meurs. Voilà. Je ne tape pas fort, en fait. Je ne tape pas assez fort pour pouvoir défoncer un ennemi comme ça. Donc là, c'était sûr que c'était la défaite. Je pense que le perso, il n'est pas facile. Il n'est pas facile, le perso. Il faut vraiment avoir un très, très, très bon build. Parce que malgré la chance que j'ai eue d'augmenter mes frappes directement à plus, et même mes blocs, je me suis fait casser la gueule. Donc, c'est vrai qu'avec le premier, on est allé très, très loin. Parce qu'effectivement, on avait la synergie des frappes. Mais là, on s'est fait vraiment rouler dessus. Bon, ce n'est pas grave. Je pense que le prochain run, on jouera le soldat de fer. Pour l'instant, je pense qu'il est un peu plus facile que lui. Parce que déjà, lui, elle, ne se soigne pas. Alors que lui, lui, peut le faire. Lui, il se soigne. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Du coup, on se laisse là. Merci d'avoir regardé cette défaite. Incroyable. N'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce bleu. Puis, on se retrouve bien pour la prochaine run sur Slaves the Spear. Des bisous tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada